Je vous présente les ouvriers, les responsables, les invités devant toi ce soir, sans exception que tu déverses ta bénédiction sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. La peau sainte de la parole pénétrera tout le monde et chassera tout ce qui réside là-bas, même dans tout cœur et dans tout le monde au nom de Jésus-Christ. Tout un planté que le Père Sélète n'a pas planté dans nos vies ici sera déraciné ce soir. Et que tu affranchiras ton peuple. Seigneur, comme nous l'ons ta parole, comme on l'étudie, comme on l'écoute, comme nous expliquons la parole, entre dans la parole avec ta puissance et pénètre dans toute vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Nous verrons des choses merveilleuses même aujourd'hui dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je crois que vous avez un meilleur ami. Je l'ai dit à Matthieu 4, 19. Matthieu 4, 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Je parle maintenant de l'invitation unique et spéciale d'une seule vie. L'invitation unique et spéciale d'une seule vie. Voici Pierre, il n'a jamais entendu quelqu'un lui parler comme ça. Voici Jean, voici Jacques au bord de la mer. Faisant ce qu'il faisait et il faisait ce qu'il savait faire. Voici le maître du ciel et de la terre est venu. Voici le capitaine, le victorieux, le vainqueur, surtout les défis de la vie. Il les a appelés et dit, la vie aura une nouvelle signification. Pour vous, la vie aura une nouvelle signification. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Je vais parler de trois choses. La situation des chercheurs. Ou bien du chercheur. Dieu ne vient jamais à personne qui ne le cherche pas. Il y a quelqu'un qui erre, qui vagabonde. Que veux-tu dans la vie? Je ne cherche pas. Je ne sais pas. Que cherches-tu? Je ne sais pas. Que veux-tu que la vie soit pour toi? Je ne sais pas. Mais ces gens ont quitté la maison et sont allés au bord de la mer. Faisant quelque chose. Pierre était un homme marié. Il devait chercher quelque chose. Il devait nourrir sa famille. Parce qu'il cherchait quelque chose. Il a travaillé, travaillé toute la nuit. Sans rien capturer. Oui, la situation du chercheur. Deux. La solution surnaturelle. Vous êtes là ce soir. La solution est déjà arrivée. Le problème de votre famille a déjà reçu sa solution. Votre problème de santé a reçu sa solution. L'obstacle, la difficulté dans votre vie a sa solution. Deuxième point. La solution surnaturelle. Troisième point. La satisfaction du sauveur. Il aura la satisfaction ce soir. Il prouvoira à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus. La personne dehors là. Je dis que le Seigneur va prouvoir à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus. Et mon homme, ma femme là-bas. Et Dieu prouvoira à vos besoins. Dieu va vous satisfaire. Il y aura la satisfaction ce soir. Toutes les montagnes se déplaceront au nom de Jésus-Christ. Rapidement, numéro 1. La situation du chercheur. Quelle était la situation? Pierre, parle-moi. Oui, je travaillais. Je travaille, mais je n'ai rien. J'ai un boulot. J'ai le boulot, mais je n'ai pas de joie. Je cherche, mais je ne trouve pas. Je me renonce au repos nocturne, mais tout est un gaspillage. Je cherche la richesse, mais je ne trouve que la pauvreté. Et j'ai travaillé, travaillé jusqu'à lassitude, mais il n'y a rien à montrer. C'est la situation du chercheur. Et puis, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de prospérité. Et il n'y a pas de sécurité. Et puis, il y a beaucoup de solitude. Je suis tout seul ici. Je n'ai pas les choses que je dois avoir. Regardez votre situation ici. Si je vous demande, est-ce que vous travaillez, pasteur? Oui, je travaille comme un éléphant. Mais je mange comme une fourmi. Est-ce que tu as un lit pour te reposer? Oui, pasteur, j'ai un lit pour dormir. Mais je ne peux pas dormir parce que je tourne par-ci par-là. Si j'attends quelque chose au-dessus de toi, je dis, ils sont venus. La situation du chercheur. La situation est que je cherchais ceci et ceci. Peux-tu m'aider? Jésus va vous aider ce soir. Il y a la maladie, il n'y a pas de guérison. Il y a la pauvreté. Il n'y a pas de boulot. Il y a la crainte. C'est la situation dans laquelle on se trouve. La crainte au-dedans, la crainte au-dehors, la crainte dans les ténèbres, la crainte le jour, la crainte de nos proches et la crainte des étrangers, la crainte partout, l'attaque et les affections. Il y a quelque chose qui circule dans le corps. On dit qu'il n'y a plus d'esclavage, la traite négrière, mais il y a l'oppression. On dit qu'il n'y a plus de traite négrière, mais il y a quelque chose qui nous opprime, quelque chose qui nous encage. Nous sommes dans la cage et on ne sait pas comment s'en sortir. Ça, c'est la situation du chercheur. Il y a des choses mystérieuses. On a ce problème, je vais à l'hôpital, je dis, docteur, je meurs. Le docteur m'a examiné, il a vu la radio, il a dit, tu n'as plus bien portant que moi. Si j'étais à santé, je sauterais parce que je parlais, docteur, tu n'as pas bien examiné. Le docteur vous a examiné, mais tout va bien pour toi, mais tu sais que tu es tout près du tombeau. C'est la situation du chercheur. C'est pourquoi Jésus vient à vous ce soir. Ce qu'il n'a pas compris, moi je comprends. Ce qu'il ne peut pas résoudre, je peux le résoudre. Je viens à vous ce soir avec la solution surnaturelle. Quelqu'un là-bas, je dis, je viens à vous ce soir avec la solution surnaturelle. Tout d'abord, c'est comme, est-ce que ceci peut travailler? Parce que Jésus m'en a dit, Pierre, Simon, jette ton filet à l'autre côté là-bas. J'ai été là auparavant. J'ai jeté mon filet là-bas et je n'ai rien pris. Au fait, pasteur, maître, on a travaillé toute la nuit et nous n'avons rien capturé. Mais il a changé son esprit. Je prie que vous changez votre esprit ce soir. Quand ils vous disent ce qu'il faut faire ce soir, vous allez changer ce soir votre esprit. Vous n'allez pas donner aucune excuse. Crois-tu que je sois un mendiant, un païen, je lis des livres de prière. Je ne suis pas païen, je l'ai fait auparavant. Il ne faut pas argumenter. Quelqu'un là-bas, je dis, il ne faut pas argumenter. Pierre dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Mais, à ta parole, selon ta parole, c'est fini. Et que je jette le filet. La solution surnaturelle est arrivée. Où étaient ces poissons auparavant? Parce que lorsque tous les poissons sont venus, parce que lorsque Christ rentre dans votre vie, dans votre profession, dans votre famille, tous les poissons que vous croyez qu'ils n'étaient pas là vont commencer à courir, à rentrer dans vos filets. Ils ne vont pas fuir vos filets, mais ces poissons vont courir, rentrer dans vos filets. On dit que tu ne peux pas, tu ne peux pas tomber enceinte. Mais je vous dis, quand Christ rentre dans votre vie ce soir, des enfants de miracles vont rentrer dans votre famille. On dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'affaires. Quand Christ rentre aujourd'hui, les choses que vous dites, vous dites que j'ai essayé, je n'étais pas un homme perçu, je ne suis pas perçu, mais j'ai tout fait, je n'ai rien. Aujourd'hui, vous aurez quelque chose. Ils ont jeté le filet et ils ont capturé. Ce soir, le Seigneur dit, suivez-moi et je vous ferai péché d'homme. Il dit qu'il va réparer votre vie. Ce soir, Christ va réparer votre vie. Il dit que je vais retourner ta vie. Je vais faire de toi ce que tu croyais être et que tu ne l'es pas. Ce soir, je vais retourner ta vie. Ce soir, je vais renouveler ta vie. Une nouvelle vie vient. Une nouvelle destinée vient. Félicitations que vous êtes là ce soir. Parce que Jésus a dit, je ferai. Il va renouveler votre vie. Il va refaire votre vie. Cette vie-là qui est totalement gâchée, la vie-là qui est totalement tordue, la vie-là qui est totalement dégradée, la vie dégénérée, que quel père, quelle vie, quel père, quelle mère est celle-ci, quelle vie est celle-ci, quelle profession est celle-ci, quel voisin est celui-ci. Il y a une reformation ce soir. Parfois, on dit que toi-même, toi aussi, toi aussi, tu es allé où? Je vais à la vie profonde. Hein? Tu vas à la vie profonde. Même moi qui ne vais pas à la vie profonde, si je me compare à toi, je sais là où je suis, je sais là où tu es. Cet opprobre va prendre fin ce soir. Parce que le Seigneur va refaire votre vie. Il va vous recréer. Il va racheter votre vie. Votre vie est perdue. Toute énergie est perdue. Et puis, toute joie est perdue. La vie, c'est une vie qui labine. C'est comme, Dieu, quand viendras-tu? Je suis fatigué. Je ne peux plus vivre. Mais ce soir, vous allez vivre. Ce soir, vous allez vivre. La dépression va disparaître de votre vie. Et le désespoir va quitter votre vie. Et Dieu va vous recréer. Dieu va vous faire récupérer votre vie. Il va vous sauver. Il va vous guérir. Il va vous délivrer. Et il va transformer votre vie ce soir. Il va préserver votre vie. Il va protéger votre vie. Il va perfectionner tout ce qui vous concerne. Avez-vous cherché la perfection? Avez-vous cherché la perfection dans votre vie? La guérison? Avez-vous cherché la perfection dans votre vie? Miracle? Avez-vous cherché la perfection dans votre vie? Il dit, donne-moi le cœur là, donne-moi la vie brisée là, donne-moi la vie là, gâchée, donne-moi la vie tendue là, donne-moi cela. Il dit, attends là, j'irai à l'atelier du ciel, il va ramener votre vie, tu dirais, ça c'est ma vie, la vie là est nouvelle, la vie de résurrection. Il va vous la donner ce soir au nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi il dit, suivez-moi et je vous ferai, il parle de moi, il dit, il parle de moi, et puis il dit, je vous ferai pécheur d'hommes. Vous savez quoi? Il y a la satisfaction du suiveur, quand quelqu'un, comme nous qui sommes enseignants, après avoir enseigné, et on examine les enfants, avant d'aller à l'examen, on fait le devoir, et on a enseigné les enfants, les élèves, et puis on corrige les papiers, on dit que d'accord, on est satisfait, mais tu peux maintenant aller à l'examen, parce qu'on sait ce qu'on a fait. Jésus fait le même, il examine votre vie, il vous remodèle, il vous refaçonne, il vous renouvelle, il vous rafraîchit, il retourne votre vie, il vous examine de cet angle, de cet angle, de ce coin, il est satisfait et dit, va maintenant, va réussir, va maintenant, et va prospérer. Parce que le sauveur, lui-même, est satisfait avec ce qu'il a fait. Pas même un ange ne peut trouver la faute avec celui-ci, parce que celui-ci est refait, est se ferme. Il y a la satisfaction du sauveur, il va faire de vous le meilleur au-delà de ce que vous étiez, au-delà de ce que vous étiez. Il y aura la satisfaction, il y aura la suffisance, il y aura la suffisance dans votre vie. Il y aura le pardon, il y aura la liberté totale, ce soir, il y aura la guérison, il y aura la santé totale, il y aura la délivrance. Il n'y a pas de jour qu'il puisse gratter ce soir, lorsque nous mentionnons le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de puissance maléfique, quelque chose qui circule dans le corps, qui puisse demeurer. Parce que si vous venez dans la mer de Jésus, il vous fait quelque chose, il ne va pas vous laisser, il ne va pas dire que tu peux aller maintenant. Il va vous examiner, sachant qu'il n'y a aucun trait d'oppression, il n'y a aucun trait de déformation, et il va te protéger, il va te guider, il va mettre la murale de feu au-dessus de toi, en disant que tu peux aller maintenant et voir qui peut te toucher, et que tu peux t'en aller et voir qui peut te toucher. C'est ce que Christ a fait. Dès que tu te donnes au Seigneur, il y aura la paix et la prospérité, il y aura l'utilité et la fructification, il y aura l'espérance du ciel, et la demeure au ciel. Après vous avoir préparé, et à tout faire, regardez-moi ici, il vous regarde et dit, maintenant, je vais préparer une place pour toi au ciel. Lorsque je vais te préparer une demeure, de qui je parle ici, de toi, je reviendrai et je te prendrai, afin que tu sois avec moi là où je suis, que tu y sois aussi. Je suis heureux, je suis très content. Il appelle mon nom, il m'appelle à lui, il me dit de venir, et je suis venu. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu merci ce soir, il m'appelle, et je lui réponds. Et Dieu merci ce soir, il t'appelle, et tu vas lui répondre. Et que je parle à quelqu'un là-bas ce soir, quelqu'un avec l'esprit, avec l'esprit de prendre une décision, quelqu'un avec la volonté de dire, Christ, je t'ai entendu aujourd'hui, je t'ai entendu quand tu as dit, viens, Lorsque je m'apprête à venir, et tu m'appelles en cause, viens, je sais que tu m'appelles, je sais que c'est de moi que tu parles. Tête baissée, les yeux fermés. Je vous parle là-bas. Le Seigneur dit, aujourd'hui peut être un nouveau départ dans votre vie, un nouveau jour dans votre vie. Au dehors là-bas, prêtez attention, ne pensez plus à autre chose, ne regardez pas en une autre direction, parce que le Seigneur vient et dit, venez à moi, et il va renouveler votre vie, il va rafraîchir votre vie. Tout ce qui est mauvais dans votre vie, il va ôter cela. Il aura le pardon total, la liberté totale, la rénovation totale. Il va changer votre vie. Il dit, viens, comme tu donnes ta vie à Christ ce soir, il va te sauver, il va te pardonner, il va te briser toujours, il va vous guérir, il va vous délivrer, il va rendre votre vie quelque chose de nouveau. Quoi êtes-vous ? Tête baissée, les yeux fermés. Si c'est vous, vous levez la main, c'est moi. Ça veut dire que quelque chose doit prendre place dans ma vie. Christ vous attend, si c'est vous, vous voulez donner votre vie à Christ, levez la main. Merci beaucoup, Dieu te bénit. Seigneur, me voici, je veux donner, tu m'appelles, je te réponds. J'ai entendu ton appel, j'ai reçu le défi ce soir. Tu m'as dit, venez à moi. Seigneur, je viens à toi. Si vous levez la main, pourrez-vous vous lever. Si vous levez la main, merci beaucoup. Pourrez-vous vous lever. Si vous levez la main, pourrez-vous vous lever. Partout où vous vous trouvez, vous dites, Seigneur, je viens entre les mains de Jésus-Christ. Je viens embrasser Jésus. Je viens maintenant en présence de Jésus-Christ. Où que vous soyez, il veut renouveler votre vie. Il veut changer votre vie. Il veut vous transformer. Il veut vous donner la solution surnaturelle. La solution surnaturelle. Partout où vous vous trouvez, au-dedans et au-dehors, rélevez la main, vous allez vous mettre debout. Je vous attends. Si vous voulez donner votre vie à Christ, rélevez la main, disant, Seigneur, me voici aujourd'hui. Me voici aujourd'hui. Je viens pour le renouvellement. Je viens pour le salut. Je viens pour ce pardon. Je viens pour cette liberté. Je viens pour ce changement et cette transformation. Où que vous soyez, je dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je réponds, oui, Seigneur. Je ne dis pas non. Je ne vais pas dire non. Je ne vais pas dire non. Et dis, oui, au Seigneur, aujourd'hui. Le met toujours, si vous donnez votre vie au Seigneur, le met en l'air. Répondez positivement au Seigneur. Parce que le Seigneur vous appelle. Alors, le Seigneur veut faire un changement dans votre vie. Partout où vous êtes. Levez la main et tenez-vous debout. Comment? Vous levez la main et dites au Seigneur. Entre vous et le Seigneur. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Je ne vais plus retourner. Seigneur, je viens à toi. Je ne vais plus retourner. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Je viens pour embrasser. Je viens pour ton salut. Je viens pour ton pardon. Je viens pour la rédemption. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Je ne vais plus retourner au ténèbre. Le changement que tu veux effectuer dans ma vie Effectue-le Le Seigneur va le faire Au nom de Jésus Nous prions Levez-ce et me la corde Vous levez la main Un signe de soumission Que j'abandonne Ma vie à Jésus Et je vais le suivre Père au nom de Jésus Je te remercie pour ses papas Pour ses mères, pour ses frères, soeurs Les jeunes, les gens qui sont venus à Christ ce soir Je prie Seigneur Que tu pardonnes leur péché Passé au nom de Jésus Christ Je prie que la nouvelle vie leur soit donnée Que le pardon leur soit donné Qu'ils reçoivent le renouvellement Selon ta promesse Transforme leur vie au nom de Jésus Christ Seigneur je prie Que tu rendes témoignage A leurs qui sont maintenant enfants de Dieu Et que cette nouvelle Que la nouvelle vie soit réelle et définie Et qu'ils disent Que ce que je faisais Je ne peux plus le faire Ce que je peux plus le faire Que ta grâce rentre dans leur vie maintenant Merci parce que tu As répondu Au nom de Jésus Nous prions Et l'église Et l'église dit Amen Quelqu'un dit Gloire à Dieu Vous vous tenez debout Pour vos miracles Vous êtes sur la tête De vos problèmes Vos problèmes ne seront plus dans votre tête Le problème ne seront plus dans votre famille Aujourd'hui Dieu va vous affranchir Il va vous affranchir d'une maladie Il va vous affranchir de l'oppression Il vous affranchira de tous jours Il vous affranchira de tous fardeaux Il va le faire maintenant Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Rappelez-vous ce qu'il a dit Que suivez-moi Qu'est-ce qui je suis Et je vous ferai Pêcheur d'hommes Il vous rendra fort Il vous rendra bien portant Et toujours Que vous Aménagie sera laissée Ici au nom de Jésus Christ Tout ce qu'il faut faire maintenant C'est d'indiquer Oui je demande une bénédiction spéciale Je veux la guérison Je veux la délivrance Je veux des enfants de miracle Je veux ceci et cela Quelque soit le besoin Vous savez que cela est dans votre cœur Levez la main Pour savoir Vous indiquez au Seigneur Ce que vous voulez Vous allez imposer la main à vous-même Si vous êtes aveugle Vous avez posé la main à ses yeux aveugles Si vous avez amené un sourd muet Vous leur imposez la main Si vous avez quelqu'un qui est paralysé Qui ne peut pas marcher L'arthrite Ou la paralysie partielle Ou les eaux fracturées Le Seigneur le fiera maintenant Et après Que nous aurons dit Au nom de Jésus Nous avons prié Il aura le dernier Amen Et après le dernier Amen Cela veut dire que c'est fait Cela veut dire que c'est ainsi Pourrais-je entendre votre Amen Et puis vous allez vous examiner Vous allez voir le miracle dans votre corps Je ferai Le Seigneur va le faire maintenant Levez une main Et imposez l'autre main à vous-même Lorsque vous aurez entendu le dernier Amen Examinez-vous Et ce sera fait Père au nom de Jésus Christ Nous te remercions à cause de la déclaration du Seigneur Jésus Christ ce soir Parce qu'il a dit qu'il fera Il guérira Il délivrera Il détruira les œuvres du diable Et nous affranchira Ainsi Seigneur nous venons à toi maintenant Selon ta parole Tu nous a choisi Tu nous a ordonné Afin que nous portions de fuir Et que nos fuirs demeurent Et tout ce que Et tout ce que Tout ce que nous demandons Au Père En temps dont tu le feras Voici l'heure maintenant Seigneur nous prions Fais-le dans toute vie Au nom de Jésus Christ Je prie pour tout L'esprit d'insanité L'esprit qui circule dans le corps L'esprit d'épilatie Sors de là Au nom de Jésus Christ Je prie pour ceux qui ont Des tumeurs Que ce soit le fibrom Que ce soit La tumeur du cancer Que ce soit la tumeur Dans le corps Je commande Disparer de là Au nom de Jésus Christ Cette montagne De problèmes Dans la vie de l'individu Je parle à la montagne Je commande A cette montagne De problèmes De sauter de là Au nom de Jésus Christ Je prie Seigneur Pour ceux qui ont Des maladies incurables Que le cancer Le cerf Ou l'hypertension Que ce soit le nom de la maladie Je prie que le Seigneur Vous touche maintenant Soyez guéris Au nom de Jésus Christ Je prie pour ceux qui ont Des choses qui circulent Dans leur corps Je commande Que ces objets Qui circulent Sortent de là Au nom de Jésus Christ Je prie Seigneur Pour ceux qui ont Des maladies incurables Tels que le VIH Je parle au VIH Maintenant D'être guéri Au nom de Jésus Christ Seigneur Je prie pour ceux qui ont L'asthme D'être guéri Au nom de Jésus Christ Je prie pour ceux qui ont Des problèmes de rein D'être guéri Au nom de Jésus Christ Que la perte De sang La soie guéri Au nom de Jésus Christ Je prie pour les sourds Mouettes Touche les oreilles Soudes Mme Touche la langue Mouette Mme Que l'oreille Soudes Les oreilles Soudes Commencent à entendre Que la langue Mouette Commencent à parler Au nom de Jésus Christ Fais le Seigneur Au nom de Jésus Je prie pour les aveugles Hôte le glaucome Hôte la catarate Hôte le bandage Et du diable Que cela soit délié Au nom de Jésus Christ Je prie pour ceux Qui ont des eaux fracturées Seigneur Par ta puissance Seigneur Que ces eaux là Soient bien Soudées Et qu'elles soient guérées La jambe plus courte Que cela pousse Et soit bien guérées Au nom de Jésus Christ La mer sèche Qu'elles soient guérées Au nom de Jésus Christ Je prie pour ceux Qui ont l'arthrite Que les douleurs d'arthrite Disparaissent Au nom de Jésus Christ Je prie Seigneur Que tout miracle Dont ton peuple a besoin La délivrance Dont ils ont besoin La percée Dont ils ont besoin Maintenant Ensuite ainsi Accorde-nous cela Au nom de Jésus Christ Je prie Seigneur Au dedans Au dehors A ma gauche A ma droite Partout Vous écoutez ma voix Recevez votre miracle maintenant Recevez votre guérison Recevez votre liberté Le jour est brisé Les fers sont ôtés La malédiction est ôtée Votre miracle est là À côté de vous Recevez votre miracle Au nom de Jésus Christ Mais dites Seigneur Parce que je sais que c'est fait Je sais que c'est fait Au nom de Jésus Nous prions C'est fait Je dis que c'est fait Je dis que c'est fait Examinez-vous Le Seigneur vous a touché Le miracle est là Je dis le miracle est là Examinez-vous maintenant Nous attendons des cris de miracle Nous attendons des cris de miracle Nous vous attendons Afin que vous sortiez Pour partager votre miracle Les miracles sont là Les miracles sont là Nous vous attendons Gloire à Dieu Le Seigneur l'a fait Voici la femme De mon propriétaire De mon bailleur de maison Elle ne peut pas marcher Pendant deux ans Elle ne peut pas faire Aucun pas Mais C'est moi Qui l'ai amené ici Et le Seigneur l'a touché Elle commence maintenant À marcher Gloire à Dieu Gloire à Dieu Je suis Madame Adéchakine Elle a été paralysée Depuis deux ans Mais ce soir Le Seigneur l'a guéri Le miracle de joie Qui amène des pleurs Des larmes Elle commence à faire Ses pas Et marche Le Seigneur l'a fait Pour elle Faisant un vent Pour le Seigneur Jésus Christ Gloire à Dieu Un autre témoin Gloire à Dieu Je suis Roselyne et Daniel J'ai quelque chose Dans mon bras Gauche Depuis un an Lorsque Notre Père Le Seigneur a dit Qu'il nous donne Notre vie à Christ J'ai donné Ma vie à Christ Lorsqu'il a dit Que le problème Qu'on a amené Ce sera Le problème Disparaîtra J'ai dit Amen Lorsqu'il a prié Le mal Dans le bras A disparu Et le Seigneur M'a guéri Je suis reconnaissant Gloire à Dieu La douleur Dans la mer Cette douleur Mystérieuse A disparu Un autre témoignage A donné Très méveillé Dieu le fait Pour tout le monde Les enfants Les jeunes Et les personnes âgées Gloire à Dieu Dieu fait Fémin Je dis A 8 ans Je suis tombé Et J'avais une Lossation Et je ne peux pas Slever la Je ne peux pas Slever la main A L'épaule Maintenant Lorsque l'homme De j'ai a prié Je peux maintenant Slever ma main Et ma main Atteint maintenant Mon épaule Gloire à Dieu Maintenant Elle peut maintenant Slever la main Et toucher son épaule Gloire à Dieu Vous croyez Le Seigneur l'a fait Le Seigneur le fera Pour vous Et le Seigneur l'a fait Pour lui Il y aura Un autre témoin Vous allez venir S'y donner Votre témoignage Un témoignage Qui engendre Un autre témoignage Comme les gens Donnent leur témoignage Vous allez partager Votre témoignage Vous allez partager Votre témoignage Gloire à Dieu Gloire à Dieu Maradine Maradine Le jeune homme Il avait une fracture Au pire Auparavant Il ne pouvait pas marcher Après la prière De l'homme De Dieu Il commençait A marcher Gloire à Dieu C'est ce que Dieu C'est ce que Dieu peut faire Miracle de guérison Dieu a fait le miracle Pour lui Gloire à Dieu Je suis très content Aujourd'hui Voici mon enfant Mon enfant Avec la paralysie partielle Depuis 2015 Il ne pouvait pas parler Un de nos pasteurs Est venu Le dimanche Je n'étais pas à la maison Mais Il m'a dit D'amener Notre enfant A celui Le pasteur a laissé L'argent A la maison Pour que je puisse Amener l'enfant Lorsque le pasteur a prêché J'ai vu que mon enfant Commençait à marcher Je l'ai pris De celui ici Maintenant Il me dit Que papa Je veux Manger Alors qu'il ne parlait Pas auparavant Depuis 2015 Sa maman Est morte Alors aidez-moi Allons le Seigneur Pour mon enfant Voilà Je me dis Ce que le Seigneur a fait Un petit enfant Comme ça Qui était frappé De paralysie Il ne pouvait pas marcher Depuis 2015 Imaginez Ce que le diable fait Mais ce soir Ce soir Le Seigneur a soulevé le petit Et il commence à parler Et il commence à marcher Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire au vivant Jésus J'étais malade Et puis j'ai été diagnostiqué De De diabète Et puis lorsque l'homme de Dieu Prêchait Et toutes les douleurs Que je pouvais Tout a disparu C'est Gloire à Dieu Un miracle instantané Le Seigneur est très grand Il le fait pour tout le monde Plus de témoignages Notre Dieu est fidèle Ce Dieu est grand Notre Dieu est un Dieu De miracle Il touche la vie Il touche les hommes Il touche les femmes Il touche les garçons Il touche les filles Examinez-vous Ne pas spectateur Vous êtes receveur de miracles Le Seigneur vous a amené ici Pour toucher votre vie Donc examinez-vous Examinez-vous Votre miracle est là avec vous Gloire à Dieu Dieu est bon pour moi Tu es bon envers moi Et je souffrais De mal Et elle souffrait Des maux de ventre continu Comme l'homme de Dieu priait C'est comme un feu Est sorti de son ventre Et elle est tout à ma guérie Et la maman même Elle pouvait Un objet qui circulait Dans son organisme Dans son corps Comme le pasteur parlait Que quelque chose Sortait de sa tête Et comme une prière Elle s'est sentie Totalement libérée Et l'objet qui circule Dans son corps